Arthur, journaliste, stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Vous avez les mêmes conditions de travail en Suisse et en France ? Alors, je n'ai jamais été travaillé dans un labo français. Je m'en ai mis en tête ! Moi, je construis des marionnettes. Salut, monte ! Stéphanie, j'ai 26 ans, j'habite à Lausanne en Suisse. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans que j'ai commencé un doctorat en immunologie au Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne. Lors de ma thèse, je travaille sur l'immunité des muqueuses. Moi, je suis plus spécialisée sur la muqueuse intestinale. Sous l'influence des premières cellules immunitaires activées, d'autres cellules immunitaires vont être activées. Et celles-ci vont sécréter des anticorps que l'on appelle immunoglobuline A qui vont ensuite être transférés à l'extérieur, dans la lumière de l'intestin. Et ensuite, ces anticorps vont pouvoir aller tout autour des bactéries, en l'occurrence, dans ce cas-là. C'est sur ça que je travaille. Le rôle des anticorps des immunoglobulines A. La mère a l'enfant par le lait maternel. Dans le lait, il y a entre autres des SIGA. Quand il boit, du coup, ça permet de protéger au niveau de la muqueuse intestinale. L'idée, ça serait de faire ça, finalement, de manière artificielle, c'est-à-dire injecter dans un organisme des SIGA purifiés ou produits in vitro. Mais au fait, Stéphanie, qu'est-ce que ça veut dire, le SIGA ? Alors, SIGA, c'est immunoglobuline A de sécrétion. Ah, bien. J'ai oublié mes chaussures. J'arrive. Je suis financée par un labo pharmaceutique. Effectivement, ils sont très intéressés par ça, parce que ça serait bien, finalement, de faire quelque chose avec ces SIGA. Et puis, justement, de les utiliser dans ce cas comme application mucosale, dans l'immunisation passive, c'est vrai que ça peut être très intéressant pour développer un médicament. Moi, je pense qu'il y a des bons labos partout, en Suisse et en France. On a aussi des moins bons des deux côtés. Après, c'est sûr qu'en Suisse, on a des bonnes conditions de travail. Il paraît alors que tu es passionnée par la musique. Oui, c'est ma deuxième passion. Comment tu vis la musique ? Quand j'aime, j'aime promouvoir. J'aime m'investir dans le truc. Donc, bon, c'est aller au concert le plus régulièrement possible. C'est faire de la pub sur Internet, Christophe, par exemple. Maintenant, il fait de la musique expérimentale, et ça, j'adore. Et donc, lui, c'est un des artistes en particulier que je soutiens. Et j'ai de la chance de gérer des pages pour lui, des pages officielles. Alors, penses-tu qu'on peut faire une thèse, y avoir des enfants, un chien, un petit chien ou un chaton ? Ce n'est pas un métier, c'est une passion, avant tout. C'est beaucoup d'heures de travail, il n'y a pas de jours particuliers. S'il y a des choses à faire le dimanche, il faut retourner le dimanche. S'il y a des choses à faire à 22h, il faut retourner à 22h. Tu arrives un peu à te projeter dans le futur ou pas ? Tu t'imagines comment ? Chercher, trouver des mécanismes, tout ça un peu comme de la cuisine finalement. Tu peux jouer avec les techniques, etc. Donc, j'aimerais continuer à travailler dans la recherche académique. Et mon rêve, ce serait d'avoir peut-être dans 10 ans ou un peu plus un groupe de recherche. C'est parti. Merci. 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 Merci.